Et salut tout le monde c'est Sandy30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild Nouvel épisode qui commence sous une pluie torrentielle, on voit bien, regardez, on voit plus que dalle Il y a de la buée, il y a plein de choses Et en fait, comme vous le savez, j'ai eu un petit bug, désolé Comme vous le savez, je fais en off, par exemple, quand je pars pour aller au lycée, je prends ma petite Nintendo Switch Je pars en mode portable avec et je joue à Zelda dans le bus, c'est plutôt sympa, il y a un gardien là-bas, il ne faut pas qu'il me voie Et en fait, tout simplement, j'ai mis sur la carte, vous allez voir, alors là je suis mort en faisant les réglages d'Audacity Voilà, merci beaucoup, c'est des espèces de squelettes qui m'ont défoncé Et donc vous voyez, j'ai un peu avancé sur le jeu, j'ai tour Gerudo, pourquoi il y a ça, le signe de l'ombre ? Ah non, c'est parce que j'ai dû mettre une quête secondaire, oui Donc nous on est les créatures divines, voilà, nous cet épisode va se concentrer sur les créatures divines, voilà Dernière fois, on avait fait la contrée Gerudo, on l'avait presque un peu finie Et regardez, j'ai mis des étoiles, ici Ici, j'ai une tour que j'ai vue, mais je voulais la faire avec vous, la tour de Tabanta Voilà, j'ai mis une petite étoile ici, vous allez comprendre pourquoi plus tard Une petite étoile ici, ça, vraiment j'ai été très très surpris quand j'ai vu ça, mais ça ne sera pas pour le moment, je pense Une petite étoile ici, voilà Et je crois que c'est une petite étoile ici, voilà On commence ici, parce que tout simplement, regardez ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé des souvenirs, voilà Les petites étoiles, c'est tout simplement pour des souvenirs Mais pas que, parce que j'ai trouvé aussi des boss, mais vous allez voir, on va commencer par voir, par visionner ce petit souvenir Allez, c'est parti C'est parti Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice Toi qui a prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible Reçois la bénédiction de la déassilie À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule L'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras L'âme de pureté Eh ben, c'est un peu lugubre, non ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant ? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi Elle n'y peut rien Mettez-vous un peu à sa place C'est dur pour elle Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur C'était une très très jolie cinéma Mais on va tout de suite se pencher sur un autre petit souvenir Parce que regardez, les souvenirs, on n'en a plus beaucoup Alors c'est là, voilà On a eu celui-là, du coup, donc celui que je viens de vous montrer C'était d'ailleurs le premier souvenir qu'on devait trouver Le deuxième, on l'avait trouvé il y a longtemps déjà quand même Celui-là, vous allez voir dans l'épisode Et en plus, regardez, il y a une créature divine juste en haut à gauche On peut voir ça, vous allez voir Celui-là, on l'a eu, c'était au désert Gerudo Au bazar à Azek, je crois que c'était Ici, je ne l'ai pas encore trouvé Je ne sais pas du tout Pourtant, j'ai bien cherché Mais j'ai cherché vers les hauteurs Gerudo Mais je ne trouve pas Je n'ai pas trouvé encore Celui-là non plus, je n'ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé d'arbre à côté du château C'est vraiment dommage Celui-là non plus, je ne l'ai pas trouvé Celui-là, à mon avis, il doit être dans le château d'Iru Mais ce n'est pas pour le moment Puisque le château d'Iru, je veux le faire avec vous Et ce sera l'épisode final Où on trouvera le dernier souvenir A mon avis, ce sera celui-là Celui-là non plus, je ne l'ai pas trouvé Lui non plus, j'ai cherché pourtant une statue de cheval Mais je n'ai pas trouvé Et lui, je crois l'avoir trouvé On verra par la suite Et donc ça, c'est des photos que j'ai prises Bon, ce n'est pas très grave Voilà Alors, on va tout de suite se pencher Voilà, vers une autre destination On doit aller Voilà Alors, on peut aller soit ici Soit là-bas On va garder le souvenir ici pour la fin Mais on va se téléporter Je pense que le meilleur endroit, ce serait À côté du... Ouais, je ne sais pas trop Allez, au sanctuaire Camus Camus Et donc, vous avez pu voir Qu'en regardant la tenue de Link J'ai changé de trois trucs Vous allez voir, je vais vous montrer juste après J'ai eu des bijoux J'ai eu plein de choses Vous allez voir, c'est super sympa J'ai eu 1013 rubis J'en ai un peu dépensé Par contre, j'ai trouvé 7 korogus supplémentaires Parce que la dernière fois, je vous ai... Enfin, j'avais 50 noix korogus Là, j'en ai 57 Les emblènes du triomphe J'ai fait des sanctuaires Donc, c'est normal que ça a augmenté Et... Oh, mais il y a toujours la pluie Mais dis donc Eh bien, elle ne va pas nous lâcher, cette pluie En plus, je dois grimper... Ah, on atterrit ici On atterrit ici, ok Euh... Wep En fait, c'est ici qu'il faut aller C'est une vieille ruine, en fait Il faudrait que je prenne par ici Donc, en fait, je pense qu'on va plutôt se téléporter vers là-bas Espérons que la pluie s'arrête Mais en fait, vous savez, on y était déjà allé dans cet endroit Mais j'avais pas encore fait la quête des souvenirs C'était tout simplement Je crois que c'était à l'épisode 6 Où le son avait un peu foiré C'était là où j'avais trouvé la première grande fée Euh... Ouais, en parlant de grandes fées aussi J'ai beaucoup de choses à vous montrer Euh... Là, ça va être un épisode Découverte pour vous Mais pas trop découverte pour moi Parce que... En fait, les souvenirs, je les ai pas visionnés Les souvenirs, j'ai juste vu leur emplacement Mais je voulais garder la surprise avec vous Euh... Les... Euh... J'ai trouvé aussi deux fontaines de grandes fées Vous allez voir par la suite Mais franchement, j'ai bien taffé en off Et je voulais me garder la surprise avec vous Alors, il faut passer par là-bas Ok Euh... Donc, voilà, on va... Oh ! Est-ce que je vous l'avais montré, lui ? C'est tout simplement un... Un petit... Un petit truc Voilà, c'était un rumi Super Alors, viens là, toi Voilà On le prend en photo J'avais déjà... Ouais, je l'avais déjà pris, il est mieux Bon, écoutez Vas-y, tourne-toi Voilà, t'es mignon Mon petit rumi Bon On va le prendre comme ça Voilà, super Et en fait, dès qu'on lui tire dessus Alors, mon arc royal Ça, c'est avec l'ami beau Zelda Ah ! Ben, je crois que... Ah, ben, voilà Vous voyez, il nous donne des rubis Voilà Parce qu'il s'appelle rumi Rubi Vous voyez... Vous voyez un peu... Un peu le délire, quoi Euh... Toi... Oh ! Il est juste à côté Bon, ok Il a eu trop peur Alors, d'ailleurs, il faudrait que je fasse mon stock de fées Ça tombe bien que je suis à la fontaine de grandes fées Euh... Il faut que je fasse mon stock de fées Alors, on va se mettre en tenue... Cheka Voilà Tac, tac, tac Super Ça, on va pas se faire repérer Voilà, la première fée Attention, la deuxième fée La fleur silencieux Euh... Et... Il y a une fée qui est partie Bon, ben, tant pis Euh... J'ai l'impression que le jeu lag Ah, purée Non Oh ! C'est à cause du jeu qui a lagué, ça Parce que le jeu a lagué Et du coup, j'ai fait un mouvement un peu trop rapide Pour capturer la fée Et je prends des princesses de la sérénité Ça, c'est des fleurs super rares Qu'on trouve qu'à côté des trucs de grandes fées Euh... C'est super super rare Alors Il faut... Donc, comme je vous l'ai dit Aller là-bas Bon, ça va On va y aller rapidement Mais vous allez voir Et donc, en parlant du souvenir qu'on vient de visionner là Je... On avait vu notre petite Gerudo là Urbossa On l'avait vu avec 4 personnages Un Goron, un Zora et un Piaf Euh... Et on sait pas qui c'est encore Mais à mon avis, moi Je suis sûr que ça doit être les 4 gardiens des créatures divines Je suis presque sûr Et d'ailleurs, je... Euh... On nous l'a dit Je crois qu'ils sont tous morts Avec Urbossa Urbossa, c'était celle qui gardait la créature divine de... Des Gerudo Euh... Vanaboris Et elle s'est faite défoncer Vous voyez ? Vous voyez ? Regardez ce petit portail là Ça vous rappelle rien ? Mais si Je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose Ça vous rappelle déjà de 1 La photo Mais aussi ça vous rappelle qu'on est déjà Enfin Je suis sûr que ça doit vous rappeler Euh... Qu'on est déjà passé par ici Voilà, tout simplement Mais... Ah ! Ah oui, eux C'est vrai Regardez les Yigas Les Yigas maintenant Dès qu'on est allé dans leur repère là Et bien ils me suivent maintenant Euh... Donc voilà Je sais pas si par exemple Si je n'avais pas vu des Yigas Si j'avais pas fait la rencontre Contre le... 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 Le peuple Yigas Je sais pas s'ils m'auraient suivi Dans la nature comme ça A mon avis Ils doivent avoir la rage Que j'ai tué leur... Leur chef là Mais écoutez C'est ça Je suis désolé Désolé, désolé Ah oui, en parlant de ma tenue Regardez ce que j'ai eu Un diadème diamant Voilà Euh... Défense archéonique Ça c'est pour les gardiens Euh... J'ai eu aussi Diadème saphir Diadème rubis J'ai eu un diadème euh... Boucle d'opale J'ai eu plein de choses Ça c'est tout simplement Une bijouterie Une joaillerie Plutôt une joaillerie Guerrudo En fait Dans la cité Guerrudo Il y a tout simplement Un magasin qui vous... Enfin un magasin de bijoux Et vous pouvez tout simplement Déposer des petits Euh... Des rubis Des saphirs Des... Des plein de choses Et tout simplement Oh ! Il y a un sanctuaire à proximité Je l'ai eu Bah je sais pas Là pourtant Pourtant je vois Je vois rien Et donc du coup Vous pouvez déposer Vos petits Euh... Vos petits Comment ça s'appelle ? Vos petits Vos petites pierres Pierre Et ils vont vous faire Des rubis Enfin ils vont vous faire Des diadèmes Et des... Bah des... Des bijoux Avec ce que vous avez ramassé Voilà Et ce que vous lui donnez Par exemple pour le diadème rubis Il nous faut 3 rubis Donc 3 pierres rubis Là voilà Voilà Ça a bien baissé d'ailleurs Mon compteur Euh... Voilà J'en ai 16 rubis Elle vous demande 3 rubis Et 600 rubis par exemple Et d'ailleurs je sais que Euh... Les... Par exemple pour le diadème diamant Là c'est le truc Le plus rare qu'on peut avoir Il faut lui donner 3 diamants je crois Et euh... 1000 rubis C'est pour ça que mes rubis Ont bien baissé d'ailleurs Euh... Alors euh... Et ben on y est à... On y est presque là Regardez C'est juste là-bas Vous allez voir Ah j'ai hâte de visionner Les souvenirs Parce que j'adore regarder Les cinématiques Dans les jeux vidéo Alors Euh... Oula lui Il a l'air pas trop commode Est-ce que je l'avais... Oui je l'avais déjà pris en photo J'ai pas besoin de le reprendre Salut 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 Alors c'est vrai qu'avec le pouvoir d'Urbossa On peut défoncer n'importe quel ennemi Même des gardiens J'ai essayé de défoncer un gardien Avec le pouvoir d'Urbossa D'ailleurs c'est pour ça que j'en ai qu'un sur trois Euh... Le petit symbole en haut à gauche là En dessous de mon appareil photo Et on peut tuer plein d'ennemis Alors voilà Le deuxième souvenir Est-ce que vous êtes prêts les gens ? Moi je suis prêt Alors c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Alors racontez-nous princesse Comment ça s'est passé sur la montagne sacrée ? Toujours rien, n'est-ce pas ? Pas de pouvoir d'Urbossa Pardonnez-moi Allons madame Vous avez fait de votre mieux On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné Après tout La méditation n'est peut-être pas le seul moyen D'éveiller le pouvoir du sceau Il est tout à fait possible Qu'il finisse par se manifester d'une autre manière Merci Merci, Urbossa Votre Altesse Hein ? C'est... C'est un peu difficile à expliquer Voilà Je me suis demandé Je me suis demandé à quoi je pensais quand... Quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison Eh bien... En fait, je... Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Tirez Ouais, pas de doute Ça y est, c'est lui. Il s'est éveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, très alcanardées. Dès que Link engage le combat contre Ganon, on fait feu comme un seul homme. Tiga, toi, tu vas au château d'Hyrule. On sera là pour te couvrir, alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté ! Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours, mais... Je veux au moins rester à vos côtés. Ok. Alors, on vient d'apprendre que Ganon, du coup, s'est réveillé, hein, et que, ben, ils étaient un peu tous réunis. Ils devaient se mettre dans les créatures divines pour le combattre, et du coup, ils n'ont pas hésité à le canarder. Et Link est parti au château, mais Zelda a voulu... A voulu rester avec les... Les quatre gardiens. Alors, les quatre gardiens des créatures divines. On va enlever ça, hein, parce que sinon, je m'y perds, moi. Voilà. Et on va partir, non pas pour un souvenir, mais pour quelque chose d'autre. Vous allez bien voir. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment... On ne va pas vraiment avancer dans les quêtes principales. On va plutôt faire les quêtes secondaires. Même si je pense que les souvenirs, c'est plutôt les quêtes principales. Je pense que c'est les quêtes principales, oui. Enfin... Alors, on m'a dit que... Enfin, je le sais qu'il y a deux fins dans ce jeu. À mon avis, je crois qu'il y a une fin, une happy end, ou une bad end, quoi, une fin mauvaise. Alors, voilà, on va se mettre... Regardez, Link est gros. Enfin, il grelotte de froid. On va pouvoir... Non ! Je ne vais pas me mettre ça. Je vais me mettre ça, voilà. Le doublé plus le diadème rubilleux. Si avec ça, on n'est pas cool, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, nous voilà, donc, dans le désert Gerudo. Et j'ai trouvé ça... Pas sans faire exprès, mais j'ai trouvé ça par total... Je sais... Enfin, voilà, par total... Au hasard, quoi. Je voulais juste terminer un peu tout ce qu'il y avait dans le désert Gerudo. Et je me suis retrouvé en face d'une fontaine des grandes fées. Alors, homme, jeune homme, écoute ma requête. Je t'écoute. Je suis la grande fée Terra. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors, je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 500 rubis devraient suffire. Dès que j'aurai retrouvé mes forces, je suis sûr que je pourrai t'être utile. Allez, si tu as des rubis, donne-moi vite. Pour retrouver toutes mes forces, il me faut encore 500 rubis. Et je te les donne. Je suis sympa, quand même. Heureusement que si on va la revoir par la suite, elle ne nous redemande pas de rubis. Merci, j'en avais besoin. Oh, je sens une puissance débordante. Ah, c'est elle qu'on avait vue dans le trailer de l'E3. C'est elle qu'on avait vue. C'était pas l'autre grande fée qu'on avait vue. C'était bien elle. Mais elle est plus jolie. Je préfère cette grande fée à l'autre, quand même. Ah, je te prie de m'excuser. Je suis Terra, l'aînée des quatre sœurs fées de la Terre. Ah, c'est la plus jeune, du coup. Depuis mon bourgeon, j'ai observé tous tes exploits. Je t'ai vu courir en tous sens. Et pour fendre mille ennemis, tu étais vraiment impressionnant. Non, je n'invente pas d'histoire. Je peux vraiment tout voir. Pour preuve, je vais deviner ce que tu penses en ce moment même. En ce moment, tu te dis, est-ce qu'elle va renforcer mes vêtements ? Au lieu de raconter sa vie, je me trompe. Eh bien, on dirait que je ne me suis pas trompé. Très bien, montre-moi donc tes vêtements. Si tu possèdes les matériaux adéquats, je pourrais les renforcer. À l'heure actuelle, je peux rendre tes vêtements relativement résistants. Ça t'intéresse ? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer ma tonique bleue ? Il me faut des éclats de cornes de Rordraque. Je ne sais pas ce que c'est, Rordraque. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, je veux bien que tu améliores ma capuche hylienne. Voilà. Parce que, merci, ferme bien les yeux. T'inquiète pas. Ah, elle, elle n'a pas la même façon de renforcer nos habits. Elle, elle fait un bisou. Et après, elle pointe vers Link. Alors que l'autre fée, elle est soufflée sur Link. J'ai terminé. Et c'est parfait, comme toujours avec moi. Je dois renforcer d'autres vêtements. Allez, quoi qu'on pourrait... Je ne sais pas trop. C'est vrai que j'avais boucle d'opale. Ça permet de nager plus vite et de résister. Et les topas, ça permet de résister à l'électricité. Ah non, attendez. Pour renforcer le diadème diamant, il me faut du diamant. C'est un peu normal, mais quand même, quoi. Enfin, c'est bizarre. Je ne peux pas me permettre le diamant. Je le garde pour des occasions un peu mieux, quoi. Bon, mais non, non. Merci, Terra. Mais, euh... C'est sympa, mais... Voilà. C'est bon, je n'ai plus besoin de ton maître. Merci beaucoup. Et voilà. Bon, bah, Terra, elle était sympa, hein. En plus, ça rime. Et je pense qu'on pourrait trouver des fleurs... Ah, il y a un morse des sables, là-bas. Alors, on peut... À mon avis, on devrait trouver pouvoir... On devrait pouvoir trouver... J'inverse les mots. Des fleurs de la sérénité, ici, non ? Ah, si. C'est là-bas, non ? Est-ce que c'est là-bas ? Ah, non, c'est des carottes, j'ai l'impression. Les carottes ? Carottes vigueur. Salut. Bon, on te prend en photo. Alors, moi, je préfère ma... Ma dernière photo, là, que j'ai prise. Alors, bon, écoutez. Bon, mais il n'y a pas de fleurs de la sérénité, donc je vous ai dit une bêtise. À mon avis, dans toutes les fontaines de grandes fées, bah, ça ne m'étonne pas trop, puisque, regardez, on est dans plein désert. À mon avis, les plantes, c'est difficile de les faire pousser, ici. Alors, par contre... Ouais, fontaine de la grande fille, ils nous le disent bien, ok. Prochain lieu, c'est ici, au sanctuaire de Tina, Kyouga, là, je ne sais pas quoi. Bon, là, c'est une toute nouvelle zone. Et vous allez bien voir, ce qu'on va voir, c'est excellent. On va voir... Alors, j'avais vu de loin un village, et j'avais vu de loin aussi la créature divine, donc je pense que la prochaine fois, on va entamer la quête de cette créature divine-là. Elle était dans les airs, donc à mon avis, on va pouvoir peut-être trouver, à mon avis, le sage, enfin, les quatre gardiens, là, qu'on a vus dans les cinématiques, à mon avis, celui qui s'approche le plus du gardien, enfin, de la créature divine dans les airs. Voilà, elle est juste là, vous voyez, elle est magnifique. Et, elle est où, ce... Alors là, il y a un... Il y a deux tours. J'ai vu d'autres choses aussi, hein. Ouais, donc là, il y a un pont, là, il y a les champignons, il faudrait que j'y aille, pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Et là-bas, il y a un village. J'avais vu qu'il y avait un village, là-bas. Je crois que ça se voit un peu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un village, il y avait un village. Colonnade antique. Et du coup, est-ce que ça ne vous rappelle rien, ce petit... Ce petit temple-là ? Par contre, là, je n'ai pas réussi à le terminer, hein. C'est pour ça qu'il est orange, encore. C'est une épreuve de force, mais je n'ai pas encore les trucs adéquats. Et voilà, le prochain souvenir. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. T'es cesse de me suivre à la fin ! T'es cesse de me suivre à la fin ! Mouais, la Zelda, elle traite un peu Link comme un petit déchet ambulant. Je ne veux pas dire, mais franchement, son caprice de gamine de 6 ans, là... Ouais, bon, on a vu mieux pour une Zelda, quoi. Enfin, je ne sais pas, parce qu'à mon avis, elle doit être vexée qu'elle ne trouve pas ses pouvoirs comme ses descendantes. Mais quand même, ce n'est pas comme ça qu'on traite Link, quoi. Enfin, le pauvre, il n'a rien fait. En plus, il ne sait pas parler, il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas t'envoyer des punchlines, donc ça ne sert à rien. Zelda, c'est un peu son bouc émissaire, hein, Link, je ne vais pas dire, mais bon. Alors, ici, j'avais vu une autre chose. Wouah ! C'est quoi, ça ? Oulah ! Attendez, attendez, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais jamais vu ça. Pourtant, je suis allé dans les parages, là, mais je n'ai jamais vu ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, prends une... Enfin, une photo, mais... Prends un arc, voilà, ça. Tiens, on va essayer de le sniper, à mon avis. Mais quoi ? On ne peut pas l'avoir. Mais, c'est une blague. Attends, il va mourir. Tout, attendez. Mais j'ai... On ne peut pas aller... On ne peut pas aller... Ouais, on ne peut pas aller... Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Non, on ne peut pas aller le retirer dessus. C'est bizarre, quand même. Bon, écoutez. On va s'en aller vite. Et voilà, la prochaine chose que je voulais voir, elle est placée d'une étoile. Et vous allez bien voir ce que c'est. Alors, là, il y a un Korugu. Et la créature d'Ins. On s'en rapproche, hein. Oulah, c'est facile, ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Enfin, pourquoi ? En même temps, je vais le faire avec vous. Voilà, toi, tu crèves. Ah, il est là. Voilà, c'est bon ? Fini ? Non, il doit y en avoir... Ah, ben, il y en a un, là. Vas-y. Ah, attendez. On va l'attendre. Non. Voilà. Non, non plus. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Ah non, il y en a encore un autre. Je me disais... Voilà. Lui, on a réussi du premier coup. C'est bon. Mais ce n'est pas bon. Comment ça, ce n'est pas bon ? Oh, il y en a un, attendez. Il est où ? Il est où ? Ah, il est là. Attendez. Hop. Non. Hop, voilà, enfin le petit corogou. Eh bien, il m'aura bien donné du mal, ce petit corogou-là. À voir. Alors voilà, on peut descendre maintenant. Et, euh, où est la truc que je voulais... Eh, je pars dans la mauvaise direction. C'est vers la tour. Ouais, vers la tour. C'est juste là, à mon avis. Attendez. C'est dans les environs. Je ne sais plus trop où c'était. Mais moi, je ne me rappelle plus, vous voyez. C'est... Ah non, ce n'est pas vers là. C'est plutôt vers là-bas. Attendez. C'est vers... Ah, ben voilà, c'était ici, juste là. Nickel. Voilà. Et voilà. C'est bon, on peut examiner. Homme. Jeune homme. Écoute ma requête. Je t'écoute. Je suis la grande fée Caïssa. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Bon, euh, ouais, bon, ok. Elles disent toutes la même chose. Mille rubis ? Ah non, mais je ne peux pas, hein. Désolé. Non, non, non. C'est vraiment dommage. Ben oui, je sais, mec, c'est dommage. Mais là, je ne peux pas... Je ne peux pas t'aider, ma petite Caïssa, là. Parce que tu me demandes trop, là. Je veux bien être sympa, mais mille rubis, quoi. Alors, il y en a quatre de fontaines, je crois. On en a déjà eu trois. Et on en a déjà eu trois. À mon avis, elle, ça doit être la plus chère de toutes, hein. Euh, ouais. À mon avis, ça doit être l'une des fées qui demande le plus de rubis. Alors. Parce que, première fée, elle nous avait demandé 100 rubis, je crois. Ou même pas. Je ne sais plus trop. À moins qu'elle nous les fait gratuitement. Non, je crois que c'est... Non, 100 rubis. La deuxième, donc, du coup, l'autre, là. Je ne sais plus. J'allais dire Lola, non. Comment elle s'appelle, l'autre ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle, elle nous avait demandé 500. Elle, 1000. Et peut-être qu'il y en a une autre qui demande 2000 ou 10 000, peut-être, hein. S'il faut, hein. Parce que je connais bien Nintendo, hein. Ils adorent faire une grande... Enfin, ils adorent faire un truc complètement démesuré à la fin. Alors, là, on va mettre une petite... Non, ce n'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup de gens. Vous êtes beaucoup à me dire... Ah, purée, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu mets des tampons ? Ça gâche un peu ta map, Sanji. Ben, je sais, mais... Comme ça, moi, je me repère bien dès que j'ai envie de... Par exemple, si je suis sur un mont enneigé. Et que... Sur ma carte, je vois qu'il y a un petit... Un petit tampon couvercle... Oh ! Ok. S'il y a un petit tampon couvercle de marmite, je me dis... Ah, ben, je vais pouvoir y aller. Oh, un mini... Je ne sais pas si vous les avez... On les avait déjà vus, eux. C'est des mini-lito-rocs. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais en tout cas, dès qu'on les frappe, enfin, ils nous donnent des choses. Donc, de l'opale. Pour l'instant, ils ne m'ont jamais donné de rubis ou quoi que ce soit. Voilà, ils me donnent toujours du silex, de l'opale ou de l'ombre. Mais rien de plus. En même temps, ça sera un peu cheaté, quand même. Sinon... Alors, voilà. Nickel. Alors, là, il y a... Mais c'est de la morve, ça ? De la morve des ténèbres ? Attendez. Ah ! Je me fais défoncer. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En plus, ils nous n'ont jamais dit, quoi. Enfin, c'est ça, le problème. Enfin, je veux bien deviner ce que c'est, mais... Enfin, c'est... Ouais, on dit... C'est de la morve. Voilà. De la morve des ténèbres. Voilà. On va appeler ça comme ça à partir de maintenant. Alors, ici. Donc, on va prendre cette tour et après, je vais vous quitter. Ah ben, voilà. Regardez. Il est juste là, le village. Alors, voilà. Et je crois que je m'étais coupé. Je vous avais dit, l'un des quatre gardiens des créatures divines qu'on avait vues dans les cinématiques. Dans les deux cinématiques qu'on avait vues. Ah ! Oh, il y a un oeil, là. Bah, tiens. Tu vas crever mon petit oeil. Alors, est-ce que ça va tout casser ? Genre... Ah non, ça... Ah ! Ah, si ! Écoutez. Très bien. Super. Donc, oui. Ce que je vous avais dit, c'est que, à mon avis, je pense que le gardien de cette créature divine, là, dans l'espèce d'oiseau, à mon avis, ça doit être le piaf. Enfin, je suis presque certain, même. Enfin, à mon avis, il doit y avoir la Zora, là. La rose, là, qui voulait dire un truc, mais elle s'est fait couper par Ganon quand il est arrivé. À mon avis, elle, j'ai pas encore trouvé cette créature divine, là. Je suis même pas allé encore où elle était. Mais à mon avis, ça doit être un truc blindé d'eau. Une petite mer, à mon avis, une créature dans l'eau. Je suis sûr, un truc comme ça. Le Goron, à mon avis, c'est la créature divine qu'il y a dans le volcan. Je suis presque certain, même. Mais voilà. Alors, voilà, on peut monter et on va mettre notre petite tablette chez Eka. Chez Eka. Et mettre, du coup, enfin, et améliorer notre petite map. Voilà. Ah, enfin, on pourra voir cette zone un peu mieux, quoi. Alors, en tout cas, c'est très, très joli, hein, les canyons et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et voilà, on pourra se téléporter à partir de maintenant. Et est-ce que la morve des ténèbres, là, elle s'enlève ? Acquisition des données locales. Ok. Et du coup, normalement, vas-y, montre-nous. Allez, descend l'arme. Voilà, c'est bon. Pleure-nous dessus. Alors, c'est bon. Et du coup, est-ce qu'on va voir un truc intéressant ? Voilà. Super. Ah. La carte de la zone a été enregistrée. Ah, il y a une petite rivière, là. Ok. Et on voit bien que la créature divine ne bouge pas, hein, elle est sur un point. Elle restera là. C'est ici. Lac Pi. 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 enfin les traducteurs du jeu du jeu donc en français ils se sont dit ah ben je suis je suis sûr que là on pourrait l'appeler mon camp fou alors là je suis sûr que ça serait le meilleur nom qu'on pourrait lui donner je sais pas comment ils font ça j'aimerais beaucoup travailler dans enfin pas travailler en tant que traducteur parce que je connais rien au japonais parce que le jeu il est issu il est japonais à la base il traduit le japonais la seule traduction que je sais faire entre guillemets c'est l'anglais et encore des fois j'ai du mal s'il y a des mots un peu compliqués oh un petit monsieur qui va nous donner bien gentiment sa petite baguette alors par contre toi tu vas te crever il est où ? il arrive il arrive tiens tu meurs voilà merci beaucoup c'est bon tu m'as donné ta baguette baguette de fulguration ok alors j'ai déjà eu une longue épée électrique donc à mon avis la baguette je pense que bon on va pas là on va pas la prendre quoi c'est un peu à rien alors ça fait déjà 35 minutes je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de the legend of the breath of the wild la prochaine fois attendez qu'on va prendre ce piaf voilà en volant nickel en plus la photo est plus jolie donc voilà la prochaine fois on va aller dans ce petit village là c'est bien un village je suis bien sûr c'est bien un village alors voilà on pourra aller là-bas à partir de la prochaine fois il y a un petit je vois bien qu'il y a un un petit pont suspendu on pourra y aller bon j'espère que vous avez apprécié cet épisode de the legend of the breath of the wild n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour suivre les pré... les suivants les épisodes suivants de cette série et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine allez bisous à tous Sous-titrage ST' 501